Juste avant que la vidéo commence, la famille, j'organise un petit concours pour vous faire gagner une paire de Airpods de chez Apple Donc c'est très simple, pour participer au concours, il faut tout simplement aller me follow sur Instagram qui se trouve en description Et aller liker toutes mes photos Instagram, ensuite je ferai un petit tirage de source sur Instagram pour vous faire gagner tout simplement cette magnifique paire de Airpods Sur ce, la famille, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage Yo la famille, c'est Lanca9v2, j'espère que vous allez tous très bien, la famille, en tout cas pour ma part, ça va super Donc aujourd'hui la famille, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, où on va tout simplement concocter un tacos au céréales Donc regardez la famille, là j'ai tout simplement tout préparé, là, enfin j'ai pas tout préparé, t'as vu, mais on a déjà préparé le matheuse pour faire le tacos au céréales Donc les céréales bien évidemment, donc tout simplement, le tacos au céréales, il va se baser sur des céréales de lion, des cookie grips, des frosties, et des trésors des Kellogg's Ça c'est des trésors de céréales je crois, donc au chocolat blanc, donc chocolat, chocolat blanc, franchement ça va être la frappe Franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner, aussi la famille, vous dites moi, quand vous mangez des céréales en fait Là parce qu'il y a un débat qui se dit, vous mettez le lait avant ou le lait après les céréales Dites-le moi dans les commentaires, personnellement moi je mets les céréales et après je mets le lait Donc là c'est parti la famille, ce que je vais faire c'est que je vais préparer l'atelier, on se retrouve à tout de suite Ok ok la famille là c'est parti, l'atelier il est tout simplement prêt, donc regardez, comme d'habitude on fait les choses bien Donc là il y a les céréales en fait, dans chaque bol, j'ai mis la boîte de céréales derrière Donc là regardez, ça c'est les Frosties, ça c'est les Trésors de Killogs, les Cookies Crisp, les Lyons Et là bien évidemment comme sauce, je ne vous l'ai pas dit, on va mettre tout simplement du miel Parce que le miel en général ça va bien avec les céréales Donc là c'est parti, on va tout simplement commencer à concocter le tacos au céréales Et d'ailleurs parmi toutes ces céréales, dites moi lesquelles vous préférez Moi personnellement, ceux-là c'est les meilleurs, Trésors de Killogs, ma gueule là c'est la frappe Donc c'est parti maintenant, on va commencer le tacos Donc je vais commencer d'abord par mettre les meilleurs céréales que je kiffe Donc voilà, on va les mettre au milieu, donc là il y a la pâte à tacos, tout est prêt On va mettre tout simplement, tu vois les Trésors de Killogs Donc voilà, c'est chocolat blanc à l'intérieur, on va en mettre ici, comme ça Ensuite on va mettre les Lyons, ceux-là je ne les ai jamais goûtés, ceux-là C'est des Lyons avec du chocolat à l'intérieur, ça allait être grave bon Voilà on va mettre des Lyons, comme ça Et après à la fin je vais rajouter la dose de miel au-dessus, là on va mettre les Frosties Voilà on va mettre ici, ça ça va, ça ne prend pas trop de place, regardez c'est super fin Voilà Comme ça, et on va tout simplement mettre les Cookies Crisp, donc c'est des Mini Cookies Regardez, c'est des Mini Cookies, on va les mettre là, comme ça par-dessus Là je pense que c'est chargé hein, ça va faire un bon taco chargé Hop, on va en rajouter des Cookies Crisp, voilà par-ci par-là Et là la famille on va tout simplement mettre la dose de miel, donc je vais ouvrir ça On va mettre un petit peu de miel par-dessus Voilà, un peu de miel comme ça, normalement ça va donner plus de goût, ça va donner un très très bon goût Et là on va tout simplement fermer le Tacos Donc regardez le miel, la tête d'homme il brille le miel, on dirait le médaille, ça brille grave bien Et là on va tout simplement fermer le Tacos, donc vous connaissez la méthode Hop, 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 comme ça, ensuite là je ferme comme ça Et ensuite ça va directement dans la machine à Tacos, donc regardez hein Là ça se voit, la fermeture elle est assez bien Et je le mets directement dans la machine à Tacos Donc elle est chaude, il faut que je fasse attention Et on ferme, maintenant on va juste attendre que le Tacos cuit tout simplement, qu'il prenne forme Et on se retrouve tout de suite pour la dégustation Me revoici cette fois avec la merveille de Tacos au céréal Donc le Tacos tout simplement que j'ai fait, donc regardez franchement il a une belle petite gueule Les traces de la machine elles ont bien été tracées Franchement le Tacos, la cuisson en général elle s'est très très bien passée Mais là la famille en fait je ressens le chocolat Je sens le chocolat, je sais pas pourquoi mais il sent le chocolat je crois Parce que vous voyez les céréales que j'ai mis où il y avait du chocolat En fait elles ont tout simplement fondu à cause de la chaleur de la machine à Tacos Enfin bref franchement il a l'air d'être assez bégé Maintenant on va voir tout simplement ce que ça donne sur le goût Donc premier Tacos au céréal J'espère que ça va être bon, c'est parti 1, 2, 3, bismillah 1, 3, bismillah 1, 4, bismillah 1, 2, 3, bismillah la famille ouais je me sens dans un bol de nez attendez il n'y a pas de cuillère à côté non non ça va en fait on sent vraiment bien le chocolat en fait j'ai tapé un croix il y a beaucoup de céréales trésor de kilox on va taper un deuxième croix sur le teco il y a bien les céréales on a bien le chocolat mais il y a un gros défaut la famille comme le dernier regardez c'est super dur la tête d'homme j'ai l'impression de manger un mur de ciment j'ai l'impression de manger un mur de ciment la famille en fait en soit tu vois c'est assez bon tu vois c'est pas trop dégueulasse mais le problème c'est que les céréales la tête d'homme j'ai l'impression de manger du ciment elles ont tellement durcées les céréales je vais retaper un croix pour confirmer encore donc c'est parti on va taper un croix on sent les céréales en fait elles sont devenues super dures du coup elles sont dures à mâcher regardez la tête d'homme c'est devenu du béton mais après je ressens énormément de goût du chocolat on sent le goût du chocolat on sent le goût d'à peu près tous les céréales tu vois il n'y a pas de céréales qui manque tu vois on sent bien tous les céréales que j'ai mis en fait on sent bien leur goût tu vois il n'y a pas de céréales qui est absent franchement c'est un truc dur il faut regarder tous les céréales qu'il y a à l'intérieur il y a les trésors de céréales il y a les chocolats il y a vraiment toutes sortes de céréales mais après il y en a ils ont durcé comme je voulais dire au dit regardez le super dur à mâcher mais franchement sinon ça reste plus bon que lui et à cause aux chips et le tacle ce moment parce que franchement malgré que ce soit dur à mâcher en fait tu ressens vraiment toutes les céréales tu as l'impression de manger un bol de céréales la tête d'homme c'est une dingue donc regardez franchement c'est vraiment pas mal mais le comme je vous dis le plus gros défaut c'est que c'est devenu super dur et du coup ça a perdu la croustillance et ça c'est vraiment dommage donc sur ce la famille on arrive tout simplement à la fin de la vidéo dégustation du tacle ce céréales donc n'hésitez pas à liker commenter partager à vous abonner à la chaîne c'est pas fait nous la famille on va dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ce ciao la famille merci merci Sous-titrage ST' 501